Lire, c'est obéir à l'injonction des morts. Le texte littéraire cependant n'est pas la parole d'un sujet, aujourd'hui disparu, et qui s'y serait conservé. Lire n'est pas entendre, personne ne parle. Ne parle que les vivants, les morts se taisent. Ils se taisent, mais au cœur de leur silence, quelque chose est caché, qu'il faudrait appeler le sentiment mélancolique de l'immortalité. La littérature n'est apparue comme telle que chez des hommes incertains de leur survie spirituelle et de la survie de leurs œuvres. Persuadés d'un côté que tout ne meurt pas avec eux, possédés cependant d'un doute que rien ne peut vraiment leur ôter, et si tout cela n'était qu'un mensonge, qu'une belle fiction destinée à recouvrir de son mirage la réalité de la dissolution. La littérature ne nous accorde aucun passage vers l'au-delà, encore moins le moyen d'en faire revenir ceux que nous aimons. Elle est cependant la figuration la plus complète que nous puissions avoir de la survie et de l'espérance douteuse qu'elle nous inspire. Qu'en est-il en effet du passé dans notre vie ? Il est mort, sans reste, et notre mémoire ni notre action ne peuvent le faire revivre. Dans les livres, l'accès au passé n'est ni l'accès à une chose morte, ni non plus l'accès à une chose vivante. Comme le dit Faulkner dans les livres, le passé n'est pas disparu, il n'est même pas passé. Pourquoi ? Parce que les livres n'ont affaire qu'à un passé fictif, le passé des choses fictives. C'est de choses fictives que nous entretiennent des hommes vrais, les hommes réels que sont ou qu'ont été les auteurs. Mais les hommes réels disparaissent, tandis que les choses de la fiction ne sont pas soumises à la mort. Un échange se fait. La fiction s'enfonce, fictivement, dans le temps. L'auteur accède à une forme de survie. L'un prête à l'autre ce qu'il n'a pas. La fiction, son immortalité. La parole, sa finitude. De là vient que lire, c'est toujours s'émouvoir et regretter, d'une part, se réjouir et célébrer de l'autre. Conjointement, la mort réelle et l'immortalité fictive. Et bientôt, la mort et l'immortalité apprennent à séjourner ensemble, transfiguration permanente, toujours inaccomplie, inachevée, se donnant toujours comme espoir et impossibilité. Le passé n'est pas le passé, il n'est pas non plus le présent. Les livres constituent donc une ouverture à un troisième ordre de l'être, l'éternité des choses qui ont passé par les mots. Ainsi le passé dans les livres n'est-il pas passé. En un sens, dans la littérature, il est devant nous, il est notre avenir. Le bénéfice des lettres, de la littérature, est donc de nous faire ainsi accéder à une autre conception du temps. Le passé n'est plus le royaume de la mort, il est celui des choses invisibles devenues visibles aux yeux de l'esprit. Par la littérature, l'assise d'un passé pourtant disparu est plus stable que ne l'est notre présent vécu, sauf dans les éphémères certitudes de l'amour, du mouvement violent, de la joie physique, du soleil éclatant, du bruissement de l'eau sous les arbres. Mais dans la vie vécue, le présent n'offre pas de prise, il est la proie d'un mouvement constant qui nous jette vers l'avant, tandis que lui-même glisse vers l'arrière, vers le gouffre, le néant, la perte. Nos sentiments du temps écartèlent notre âme prise dans cette tension contradictoire. En revanche, et en dépit, ou à cause, des temps grammaticaux dont elle use, le temps de la littérature est celui d'un éternel présent, répétable, et qui ne vieillit pas. Le présent, pour nous, est la figure de l'apparaître. À travers l'expérience littéraire, c'est l'apparaître même qui change de sens. Dans le monde de l'existence vécue, apparaître n'a pas seulement la belle figure, inexplicable, inattendue, de la nouveauté. Apparaître est aussi lentement disparaître. Par quelques-uns de ses traits, la figure de l'avenir est une figure de dissolution. L'avenir ne vit pas encore, c'est le non-être. Il est même fait de la dissolution du présent, promu lentement en passé proche, puis en passé lointain. Ce n'est pas le dévoilement d'un monde non encore visible, c'est la suite mystérieuse donnée au passé, c'est la manière dont le présent se transforme avant de disparaître et de devenir passé. L'avenir, ce que nous appelons avenir, n'est rien d'autre que cela. Une transmutation régulière qui soustrait à nos regards la partie émergée du temps. La littérature renverse cet ordre. Pour elle, l'apparaître n'est pas le lot d'un avenir, d'un futur, ce qui est nouveau a déjà été, puisque je le raconte. Elle ne peut donc m'offrir, comme l'avait vécu, aucune nouveauté radicale. La joie qu'offre la littérature est toujours une joie mitigée, faite de regrets. Mais elle m'en offre une autre. L'avenir est une promesse faite au passé, une possibilité de résurrection. La littérature est le seul lieu où le passé a un avenir. Dans le temps courant de la vie, de l'expérience temporelle, nous nous réglons donc sur un obscur, un imparfait calcul des profits et des pertes. La disparition des choses tantôt est ressentie comme le prix à payer pour l'émergence du neuf, tantôt comme une douleur, une perte intolérable. C'est alors que s'accomplit tout le bénéfice de la métamorphose littéraire. En faisant son objet d'objet fictif, considéré comme passé, la littérature porte sur notre présent une lumière qui nous est salutaire. L'éternité des représentations littéraires, ce présent fictif des livres, exprimé dans ce temps mystique, mystérieux, douloureux et salvateur, l'imparfait, est le temps de la mort et celui de la résurrection, le temps de la durée des choses soustraites à la durée, le temps de la préservation éternelle des choses qui ne sont plus. Ainsi, dans la littérature, le passage se fait d'un saut, par le franchissement d'un seuil, du temps qui détruit au temps qui conserve. La littérature dit que les choses ont disparu, et elle dit contradictoirement que les choses disparues continuent de vivre éternellement. Vue sous la lumière de la littérature, le présent prend alors une couleur qu'on n'eut pas soupçonnée, celle d'une grande métamorphose. Nulle raison désormais de choisir entre l'aspiration au devenir, à l'avenir, et la haine des choses nouvelles qui vont engloutir le passé. On peut dès lors accepter que le présent doive s'abolir pour que le nouveau apparaisse, puisque rien n'en sera perdu. Ce que la littérature reproduit indéfiniment, éternellement, c'est la joie et l'angoisse mêlées d'assister continuellement à ce passage, à cette grande transformation. Ainsi s'établit la continuité de liaisons très profondes et très secrètes avec les morts. Quelles morts ? Non pas seulement les hommes qui ont été, mais les hommes qui auraient pu être dans un monde parallèle au nôtre. Dans la fiction, le temps, le lieu, l'espace de la mort n'est plus un autre monde, celui où les absents ont déjà plongé, celui où les vivants se plongeront un jour. Mais il est présent de part et d'autre de notre vie, l'englobant pour lui donner son sens et ne la condamnant pas à quelques ténébreuses douleurs. Une lumière existe, nous sommes rendus à une vision pacifiée du temps. Ce qui est derrière moi, tant de la vie d'un autre à quoi j'accède comme à la mienne propre, m'apparaît dès lors comme ce qui était devant quelqu'un, dans son avenir, dans son horizon informe, informulé. De même, ce qui est devant moi ou en avant de moi et qui m'effraie figurera nécessairement derrière ceux qui me succéderont et qui n'en auront plus d'angoisse. La chaîne me tient, qui ne seront pas ? Nous ne sommes plus seuls. Dans l'histoire entière des livres, dans leur succession ininterrompue, l'histoire des hommes se figure dans son unité, sujette à des métamorphoses successives, roulant ses aventures dans un temps non pas immobile, mais partout également présent. Chaque moment du temps est à la fois un présent, un passé et un avenir. Une égalité absolue règne, apaisante, entre tous. C'est ainsi que nous devenons les contemporains des morts, car pour être contemporains, il ne faut pas nécessairement vivre dans le même temps. Il faut savoir lire dans le temps de l'autre la conséquence de mes actions, et dans mon propre temps, l'anticipation d'autres métamorphoses. Sans reste, tout passe, rien ne dure, tout adviendra. Ce sera pourtant la même chose, quoique sous une autre forme. Passer ne veut plus seulement dire disparaître, il a passé, mais s'absorber et ressurgir, intact. Par la littérature, par le biais de ces métamorphoses, le passé se dédouble entre une figure immobile et une figure enroulée dans le grand procès de création et de renouvellement. Ce que la littérature nous fait comprendre et saisir, ce n'est pas exactement l'image de ce que les choses ont été, mais, dans un processus de métamorphose continue, déjà en œuvre derrière leur apparente immobilité, le suspense de leur effacement, la lutte qui retarde, le grand glissement qui emporte tout. Dans les livres, et grâce à eux, les choses luttent, elles ne se rendent pas si vite, ni entièrement. Et s'il y a parfois en elles comme un consentement à leur défaite, ce n'est pas une résignation forcée, douloureuse, négatrice de soi, c'est, dans le bonheur de devenir autre, le pressentiment du salut. Ce n'est donc pas une absence, l'ouverture de la fenêtre ou de la fosse devant le ciel. Ce n'est pas une absence, le galop du cheval, le remplacement des fleurs fanées par des fleurs fraîches dans le verre, avec de l'eau fraîche, le lavage du verre et le geste qui succède à un autre. Quel péché ! Tout va d'une certaine manière cyclique. Toutes les choses reviennent, à un niveau plus élevé. Nous les retrouverons. L'éternel présent des livres est comme le pressentiment que la vérité du monde se donne d'un coup, fugitivement et pour toujours, dans une anticipation joyeuse et une remémoration mélancolique. Car ne dure éternellement que ce qu'on a pu saisir dans son essence. Grue métallique virant dans le ciel gris, fumée lente d'une cheminée, flaque d'eau qui sèche irrégulièrement sur un parking vide. Une aile de pigeon se soulève, une feuille de journal froissée, bas, souillée, dans le caniveau. Qui aurait appris dans les livres à saisir d'un coup l'éternité de ces choses humbles n'aurait peut-être plus besoin de littérature. Alors, les frontières du monde s'écarterait jusqu'à devenir invisibles. Alors, le monde dilaté aux dimensions du monde aurait accès à ce que d'habitude on ne perçoit point. Le frôlement de la patte de l'oiseau quand elle quitte une branche, le glissement des rayons du soleil sur la pierre. Chaque instant serait éternel et proposerait sa vérité sublime. Et, dans l'espace clair de la vie ordinaire transfigurée, souffrirait alors, sans réserve, le monde des choses fugaces subtilement épanouies, comme une rose de papier offrant dans un bol d'eau le déploiement inaltérable de ses plis délicats. Sous-titrage ST' 501